La science est souvent enseignée à l'école comme une sorte de vérité absolue, avec des règles et des principes à connaître. Mais en vérité, la science avance très souvent en faisant des erreurs, et les connaissances d'aujourd'hui sont peut-être les erreurs du demain. Dans cette vidéo, on va parler de 7 théories scientifiques liées au cerveau et au corps humain qui se sont révélées erronées. Et je précise bien, on ne va pas parler ici de fraude scientifique, c'est-à-dire quand l'erreur est intentionnelle, mais bien de théories et de concepts qui ont été assez largement acceptés pendant un moment, mais se sont finalement révélées faux ou incorrects. Salut à tous, je m'appelle Vivien, et si vous êtes curieux et que vous voulez comprendre la science simplement, notamment tout ce qui touche au cerveau humain, abonnez-vous maintenant et activez la cloche pour ne rien manquer. J'en ai déjà rapidement parlé dans une autre vidéo, mais pendant des millénaires, on a cru que l'activité mentale était localisée au centre du corps humain, dans le cœur. Aristote était un défenseur de cette théorie, mais d'autres savants s'y opposaient comme Hippocrate, souvent considéré comme le père de la médecine. Pour lui, le cerveau était le siège de l'intelligence, mais il recevait des sensations grâce à l'air et au sang. Alors vous voyez, même lui était encore assez loin de tout comprendre. Pour Aristote, le cerveau n'était qu'une espèce de radiateur qui servait à refroidir le sang. Evidemment, aujourd'hui ça nous paraît absurde, mais à l'époque, il n'avait pas les mêmes outils que nous pour étudier le cerveau, et souvent n'avait recours qu'à l'anatomie et l'observation visuelle de l'organe. Et de ce point de vue-là, le cerveau est un des organes du corps humain les mieux vascularisés, et il semble beaucoup moins sensible que le cœur aux stimulations mécaniques. Donc la théorie cardio-centriste n'était pas complètement farfelue. La vision d'Aristote restera longtemps la plus populaire, sûrement à cause de ce qu'on observe et de ce qu'on ressent nous-mêmes face à des émotions intenses. On sent bien que notre cœur s'accélère, alors qu'on sent rien du tout dans le cerveau. On retrouve d'ailleurs des traces du cardio-centrisme encore aujourd'hui, dans des expressions comme se faire briser le cœur, avoir un cœur de pierre, ou encore apprendre par cœur. La base de la médecine en Europe va se fonder sur la théorie des humeurs, formalisée par Galien, un médecin grec du IIe siècle. Selon cette théorie, le corps est composé de quatre éléments fondamentaux, air, feu, eau et terre, qui doivent coexister en harmonie chez une personne en bonne santé. Un déséquilibre provoque une saute d'humeur, qu'on retrouve d'ailleurs encore aujourd'hui dans des expressions comme « être de mauvaise humeur ». Dans cette théorie, les humeurs sont en fait différents liquides qui naviguent dans le corps, et qui chacun représente un des quatre éléments, et correspond aussi à un trait majeur de personnalité. Le sang rouge, chaud et humide, représente l'air et un caractère chaleureux. La bile jaune, chaud et sec, représente le feu et un caractère violent. La bile noire, sec et froid, représente la terre et un caractère mélancolique. Et enfin, la lymphe, blanche ou phlegme, froide et humide, représente l'eau et un caractère mou. Encore une fois, on retrouve ces termes dans des expressions d'aujourd'hui comme « être phlegmatique », « se faire de la bile » ou « être sanguin ». Dans cette théorie, les humeurs ne sont pas fixes, mais varient à différentes échelles. Ces variations expliqueraient par exemple pourquoi le corps est plus chaud la journée et plus froid la nuit. Et les saisons jouent aussi un rôle. En hiver, c'est la phlegme qui domine, avec notamment les rhumes et bronchites qui évacuent du mucus, tandis que le printemps est associé au risque de maladies hémorragiques. Les médecins de l'époque devaient alors prendre en compte la saison dans leurs diagnostics et leurs traitements. Parmi les traitements les plus courants, on peut penser par exemple au fait de boire du vin pour réchauffer les personnes âgées, ou encore la fameuse saignée dont le but était de chasser les humeurs mais qui, en réalité, affaiblissait encore plus le malade. La théorie des humeurs dominera le monde de la médecine en Europe jusqu'au 19ème siècle. Plusieurs raisons expliquent la popularité de cette théorie. Elle permettait d'expliquer de façon simple des phénomènes invisibles se déroulant dans notre corps. Et tout ça n'était pas aidé par une incompréhension à propos du vrai rôle des organes, de la chimie de base, ou encore de la circulation sanguine. Parlons-en de la circulation sanguine. Galien, encore lui, fera d'immenses progrès dans l'antiquité pour décrire le réseau de veines et d'artères à partir de dissections. Et le problème, c'est qu'il interprétera mal le rôle des organes. Il faudra attendre le 17ème siècle et William Harvey, un médecin anglais, pour vraiment comprendre que le sang circule, c'est-à-dire qu'il revient sur lui-même, en utilisant un raisonnement quantitatif pas seulement basé sur des arguments plus ou moins rationnels. Il calcule qu'en moyenne, environ 259 kg de sang est apporté aux organes chaque heure. Donc bien plus que la quantité de sang contenue dans le corps. Et donc que, logiquement, le sang doit bien revenir sur lui-même. La mise en évidence de la circulation du sang remet en cause la saignée dont on parlait avant. Parce que la saignée se faisait en fonction des parties du corps affectées par les humeurs. Mais, s'il s'en circule et revient encore et encore irriguer tous les organes, la saignée n'a plus vraiment de sens. J'en ai déjà rapidement parlé dans une vidéo, mais au 19ème siècle, un neurologue allemand, Franz Joseph Gall, propose la théorie de la phrenologie. Selon cette théorie, chaque fonction cérébrale a une localisation précise dans le cerveau et les bosses du crâne reflètent le développement plus ou moins grand du cerveau dans ces régions. C'est même de là que vient l'expression « avoir la bosse des maths ». La théorie de Gall se base sur des observations qu'il aurait faites, comme par exemple que ses meilleurs étudiants avaient les yeux protubérants. Ce supposé lien direct entre faculté mentale, anatomie cérébrale et morphologie du crâne, représente les bases de ce qu'il appellera la cranioscopie, rebaptisée phrenologie en 1810. La théorie restera populaire pendant quelques années, même si déjà beaucoup de scientifiques à l'époque montrent ses limites. Et en fouillant sur internet, vous pouvez même trouver des dessins assez marrants extraits d'un livre de 1902 qui illustrent les différents traits de caractères en fonction de la forme du visage. Ce qui est intéressant avec cette théorie, c'est que même si elle s'est révélée erronée, ça a été l'une des premières à attribuer une localisation aux différentes fonctions du cerveau. Et les recherches phrenologiques de Gall ouvriront la voie aux travaux étudiants la relation entre les aires du cerveau et les facultés mentales, notamment à Paul Broca, un scientifique français, qui déterminera la localisation cérébrale du langage. Jusqu'à la fin du 19ème siècle, on pensait que le cerveau était en fait composé d'une sorte de maillage fusionné, sans cellules isolées, ce qu'on appelle la théorie réticulaire. Si on savait depuis les années 1830 que les cellules existaient, la majorité des scientifiques à l'époque pensaient pas que cela s'appliquait au système nerveux. Et plusieurs raisons expliquent ça. Encore une fois, la technologie jouait un grand rôle. Les microscopes de l'époque n'étaient pas assez puissants pour révéler clairement les limites des cellules nerveuses. Les scientifiques utilisaient des techniques de coloration cellulaire et un fragment de tissu nerveux apparaissait au microscope comme une toile complexe dans laquelle les cellules étaient difficiles à individualiser. Et puisque chaque neurone peut être connecté à des milliers, voire des dizaines de milliers d'autres neurones, on imagine facilement la difficulté à isoler une seule cellule. Un progrès majeur arrivera à la fin du 19ème siècle, quand Santiago, Ramon et Caral utilisera la coloration argentique pour visualiser les neurones. Cette technique ne colore qu'une cellule et l'ensemble de ses prolongements parmi environ une centaine, ce qui permet de l'isoler visuellement. Ramon et Caral produira d'ailleurs des dessins avec un niveau de détail absolument incroyable pour l'époque, dont la plupart sont maintenant exposés dans des musées. Avant de passer aux deux derniers exemples qui sont très récents, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu si la vidéo vous plaît ! On pensait jusque dans les années 1970-80 que le cerveau ne pouvait pas se modifier pendant l'apprentissage. Dans les années 1950, Donald Hebb propose l'idée que deux neurones en activité au même moment créent ou renforcent leur connexion, de sorte que l'activation de l'un par l'autre sera plus facile à l'avenir. En 1964, la neuroanatomiste Marianne Diamond apportera les premières preuves scientifiques de la plasticité anatomique du cerveau, en montrant que le volume du cortex cérébral des rats dépendait de l'enrichissement de leur milieu. Et en 2000, des chercheurs ont pu démontrer sur le plan anatomique cette plasticité cérébrale chez des humains adultes, en montrant que l'hippocampe, une partie du cerveau associée à la mémoire et l'orientation, était plus développée que la normale chez les chauffeurs de taxis londonniens. Jusqu'au milieu du XXe siècle, la majorité des chercheurs étaient convaincus que le cerveau adulte ne pouvait que perdre des neurones, pas en créer. Santiago, Ramon et Caral pensaient que dans le cerveau adulte, je cite, « les voies nerveuses sont quelque chose de fixe, de fini et d'immuable. Tout peut mourir, rien ne peut renaître. » En 1965, des chercheurs au MIT montrent que des neurones peuvent naître dans deux régions du cerveau chez des rats adultes. Et en 1967, ils obtiennent des résultats similaires chez le cochon de l'Inde. Dans les années 1980, d'autres chercheurs mettent en évidence l'apparition de nouveaux neurones, cette fois dans le cerveau de canaries qui apprennent de nouveaux chants. Des indices vont commencer à s'accumuler avec d'autres expériences comme l'augmentation du poids cérébral des rats après qu'ils aient été entraînés à retrouver leur chemin dans des labyrinthes. Mais jusqu'aux années 1990, la plupart des scientifiques restent convaincus qu'aucun nouveau neurone ne se forme jamais dans le cerveau adulte. Il faudra attendre les travaux d'Elisabeth Gould, qui montrera que la création de plusieurs milliers de nouveaux neurones se produit chaque jour en hippocampe chez le singe adulte. D'abord chez le marmoset au printemps 1998, puis chez le macaque rhésus à l'automne suivant. Ces résultats ont été rapidement confirmés par d'autres chercheurs en mai 1999 chez le singe, puis chez l'homme. J'espère qu'avec cette vidéo, vous comprendrez que ce qu'on considère vrai aujourd'hui pourrait très bien être prouvé comme faux ou inexact dans le futur. Dites-moi en commentaire si vous avez en tête d'autres exemples où la science s'est trompée. La plupart des erreurs scientifiques dont j'ai parlé ont quand même contribué à l'avancement de la science. Et c'est d'ailleurs une des qualités principales de la science. La possibilité de se tromper, de se remettre en question. Il est plus important, je pense, de comprendre comment on est arrivé à nos vérités scientifiques actuelles, plutôt que de simplement apprendre ces connaissances en tant que vérité absolue qui risque de les voir se transformer en croyances. Si cette vidéo vous a plu, vous serez peut-être intéressé par les vidéos qui s'affichent maintenant. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et moi je vous dis à la prochaine !